Bonjour, je m'appelle Pavel, ça va ? Vous allez bien ? Non je taquine. Alors je vous explique, j'ai pu voir un petit peu justement vos auteurs sur la dernière vidéo par rapport en fait au raid qui s'est passé un petit peu sur la carte, donc merci pour votre participation, donc il y en a pas mal qui étaient du même avec moi, que c'est pas forcément très agréable de se faire, on va dire, raid pendant que les personnes ne sont pas là, donc ça je partage tout à fait cet avis. Donc je me suis rendu compte d'un truc, parce que Draco il m'a expliqué un petit peu hier sur Discord en fait, pas mal de petites choses, il m'a expliqué qu'au début on commence par la pioche de pierre, ce qui est la pioche basique, après on a tout simplement on va dire le fer, donc le fer permet tout simplement de récolter un petit peu plus de ressources, et après on a la possibilité justement de finir avec le dernier élément qu'on appelle l'acier, et c'est à partir de ce moment là que dès que vous allez obtenir l'acier comme des épées, comme des lances ou n'importe quoi, vous avez la possibilité de casser des murs basiques, des murs comme je suis en train de créer actuellement. Donc voilà, c'est pour ça que la base elle a sauté très rapidement, parce que c'était des fortifications assez légères, et du coup ils ont profité justement pour dérober tout le monde. Et voilà, c'est pas forcément top, mais on fait avec. Donc qu'est-ce que je vais dire ? Donc là je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai spawn ici en fait tout simplement, donc j'étais pas mort en fait auparavant, mais je crois qu'ils m'ont tué en fait pendant que j'étais en train de dormir, ou je sais pas ce qui s'est passé, je mets pas la faute sur personne en tout cas, parce que je sais pas si c'est pas moi qui a eu un bug, ou qui me suis déco au mauvais moment, donc là-dessus franchement on s'en fout, j'en veux pas si on m'a tué c'est pas grave, mais en tout cas on va juste voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Ah non mais c'est assez fou de voir en fait que, parfois on peut avoir des surprises justement dans les PVP, c'est qu'on nous laisse jamais le temps de nous préparer en fait, c'est juste ça que je peux reprocher, mais bon, comme j'explique c'est un petit peu un système de lâche, mais bon. Donc je vais ramasser quelques ressources, on va essayer de continuer un petit peu à faire des trucs. Ah j'ai déjà plus de stamina, tu vas te calmer toi, espèce de gargouille va, donc limite on recommence tout à zéro quoi, n'importe quoi. Donc on va nous raconter encore la petite vie de Conan, entre parenthèses, donc vous inquiétez pas je sais où j'en suis, c'est pas trop loin, la première base elle est vraiment à côté. Donc après j'ai parlé un petit peu avec Draco, on va pas dévoiler justement un petit peu l'intérieur qu'il est en train de créer, parce que sincèrement il a pas forcément, pour vous expliquer ça, envie de dévoiler un petit peu ses secrets, je peux comprendre, donc ça je vous la montrerai plutôt de l'extérieur sa maison, et après je vais essayer de l'aider un petit peu à crafter avec lui tranquillement, parce que moi mes bases sincèrement sont complètement compromises. Ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, on va un petit peu visiter je pense les grottes, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a à prendre comme loot, c'est-à-dire des petites améliorations, des trucs comme ça, donc on verra bien, je m'aventure pas pour l'instant, j'ai apparu dans cette zone là, c'est magnifique, attends j'ai plus d'endurance, donc du coup on va vraiment courir, accrochez-vous hein, parce que ça va vraiment secouer les fesses là, donc ici ça va, ça reste vraiment calme en fait, maintenant on a pris un petit peu l'habitude, c'est plutôt après là-bas que ça va commencer à se corser, ah je te jure ça me fait marrer moi, ah les raids, franchement c'est, y'a rien de pire que les PVP, ah y'a un mec en train de nous corser le cul, donc en fait c'est pas con d'un côté, c'est ce qu'il me disait justement, le PVP en fait est quand même bien pensé sur Conan, parce que il suffit juste de renforcer sa maison, il était quasiment, quasiment invincible, parce que tout ce que les personnes pourront faire, c'est construire un truc avec des jars, c'est-à-dire des bombes de jars, et là ils pourront faire péter les murs, voilà c'est le seul truc qu'ils pourront attaquer, ah ouais, ah j'ai du monde qui vient me dire bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va, je m'appelle Bodhi, laissez-moi tranquille, si tu montes par l'escalier, c'est que t'es vraiment une ordure, ah ouais, donc là je suis vraiment servi en fait, vous allez bien, ils vont péter, si, franchement, s'ils pètent la fondation, je suis le premier à rigoler, donc je sais pas du tout la qui c'est là, elle est pas à nous, donc je sais pas, j'ai pas envie de la casser, parce que c'est quelqu'un qui l'a fait, et sincèrement j'ai pas envie de foutre un petit peu ma merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ça, donc il y a beaucoup de bases malheureusement qui sont quand même à me donner, parce que les gens pensent que le serveur il bug, non il bug pas du tout, moi je me suis rendu compte franchement que maintenant il est très stable, et sincèrement merci à Nitrado, parce que ça lui a coûté quand même 150€ pour renouveler pour 3 mois, donc un énorme merci à eux franchement, parce que sans eux, va payer un serveur de sa conslotte, où il y a très peu de monde, ils m'ont quand même accordé le truc, pas évident, pas évident, bon j'ai envie de rigoler si ça pète ça, tu crois qu'ils vont le péter, calme toi, t'es en train de taper quoi toi, elle est en train de taper avec sa grosse tête là, tout dégueulasse, bon ok, donc je vais faire un truc, je vais courir un peu, donc j'espère que je vais pas avoir toute la famille à mon cul, ah bah tiens il y a toute la famille qui va se présenter dans quelques instants, alors l'endurance elle est quand même très limitée, parce que je ne l'ai pas forcément améliorée plus que ça, donc écoute tu sais quoi, je vais leur piquer des trucs, je ne sais pas s'ils ont encore des petits trucs à récupérer un petit peu dans les ateliers, j'en doute parce qu'ils ont en fait subi un raid comme j'expliquais, et du coup ils ont perdu pas mal de trucs, vous ne pouvez pas venir ici, ok donc on va faire un tour là-dedans, donc ici est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ou pas, ah ils ont même pété l'atelier, non on fait avoir vite fait dans l'atelier s'il y a des trucs qu'ils ont rangés, pfff que dalle, juste le droit de faire un bouclier, je te jure, donc là ils ont laissé quoi, hé mais ils sont sérieux, ils n'ont rien, ils n'ont rien lâché quoi, donc je pourrais me faire ça, ma condition d'avoir les matières premières, oh j'y crois pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, attends je vais essayer de vite fait voler des oeufs, comme ça on sera vraiment tranquille, je vous dis c'est franchement une aventure des fois Conan, après je jouerai un petit peu plus en équipe, comme ça j'essaierai de me connecter un peu plus tard, et essayer de tourner un petit peu les trucs avec, les membres de l'équipe, donc je vérifie un petit peu, je pense que Draco c'est pareil, il a dû subir un raid assez impressionnant, donc il n'y a pas de coffre, attends je vais voir justement s'il a encore des trucs dans les coffres, de toute façon ça c'est plus la déco et la maison ici, il a quand même passé pas mal de temps à farmer, c'est ce qu'il me disait justement, ah bah tu vois cette porte là elle a pété, donc en fait il n'y en a pas qu'une qui a pété, il y en a plusieurs qui ont pété, c'est un petit peu ça dommage en fait, d'avoir des trucs qu'on a assis qui pètent le truc quoi, bon bref, ils sont où tes coffres Draco ? ah bah maintenant il y a le mur qui a pété également, mais c'est une blague, tu sais c'est ça que j'aime pas justement, c'est que regardez bien, je vous avais filmé justement, bah en vidéo, les trucs, et bah les mecs se sont tout simplement, bien servi quoi, ah la poisse, bon c'est pas grave écoute hein, donc c'est ça qui va être bien, c'est que je ne montrerai plus du tout, les prochaines améliorations, dans le jeu quoi, donc c'est con hein, c'est ça que je vous dis hein, faire en fait un live c'est encore pire, parce que les mecs peuvent regarder, en temps et en heure où tu trouves en fait, c'est encore pire, ah je te jure, c'est pas grave hein, ils m'ont pété le coffre, qu'est-ce que je te dise, ils me l'ont pété, ils me l'ont pété hein, là c'est pas, ils m'ont pété la porte, la belle porte que j'avais fait ici, oh non c'est pas vrai, heureusement que j'ai quand même des bases secrètes, un petit peu partout, parce que sinon je serais vraiment dans la merde, donc ah il y a des oeufs là qui ont paru ou pas, tu vois depuis le début du jeu, il n'y a rien du tout, qui est disponible dans cette zone, rien, tout ça parce que j'ai tué un petit peu les, les tortues, et maintenant, on peut regretter un petit peu ce choix, ok donc là il n'y a rien en fait, finalement mes coffres ont complètement disparu, alors, le plus simple pour moi c'est déjà de boire un petit peu, et après on va se faire attaquer par les hyènes, vous allez bien vous marrer, ah mais attends, il y a un truc qui cloche là quand même, attends, 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 il y a un truc qui pue, tiens, 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 il y a un truc qui pue là, je suis en train de voir justement, normalement dès que je suis mort, on est bien d'accord, je n'apparais pas en fait dans, dans la carte tout au début, ça veut dire que je me suis fait raid aussi ma maison, ah attends, j'ai dû me faire raid aussi, ça se sent, ils ont dû me péter un petit peu tous les trucs à l'intérieur, c'est obligé, écoute on va voir, j'ai juste à traverser un petit peu la zone, après, on verra si je suis en sécurité, donc le lapin il est là, donc moi ma zone, si je me souviens bien, elle est quelque part vers là-bas, écoute on va voir, si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, il n'y a pas de soucis, c'est à dire que c'est juste des lâches en fait, il n'y a pas d'autre solution quoi, ah là là, franchement, les joueurs PVP vous fait trop rigoler sérieux, vous vous aidez comme des lâches, comme des victimes sérieux, je ne sais pas, faire un petit face à face, dès que tu vois le mec, c'est à ce moment là que tu le raquettes, tu lui tombes dessus avec tes potes, et tu lui dis par le micro, donne moi tout ce que tu as dans les poches, des trucs comme ça tu vois, et c'est là qu'il y a la vraie bagarre en fait, mais non, eh mais t'es sérieux toi ? Voilà, Kroko il ne m'a pas vu, donc ça va, ça va, ça va, alors ma maison, elle est censée être là-bas, ma maison, c'est à dire la construction, on va faire attention au niveau des géants, ah, bah tiens, la porte elle a pété également, bien joué les gars, merci d'avoir ouvert la porte, ça me permet d'aller un peu plus vite justement maintenant, ok, vous avez pété la porte, félicitations, putain, on fait des progrès, bon, il n'y a personne qui peut venir me casser la tête, je suis sûr qu'ils ont pété toutes les portes, ouais, donc une autre porte pétée là, putain, bravo, il y avait vachement quelque chose à voir de l'autre côté, merci en fait d'aérer un petit peu ma maison, ça fait vraiment plaisir, quelle bande de cons, sérieux les mecs, ah putain, les jeux vidéo, sérieux, il y a vraiment un univers de cons parfois dedans, allez, vas-y, on continue un peu, donc je suis sûr que ma maison là-bas, elle n'existe plus, attends, je me repose un tout petit peu, donc c'est ça qui me fait marrer moi, donc dès que tu as un petit peu d'acier, finalement tu peux tout péter, ça conan, ils ont un petit peu déconné là-dessus quand même, attends, on va faire un tour là-bas rapidement, ah bien, ils m'ont ouvert toutes les portes en fait, donc les mecs qui passent, ils ouvrent toutes les portes, putain, ça veut dire que là je vais avoir des, même là aussi ils ont ouvert la porte, ah, là par contre ils se sont arrêtés en simonchemin, ah non, ils ont ouvert la porte également, ah bah putain les gars, ils ont une porte par une porte, putain ouvrir les trois, je ne sais pas, vous êtes plusieurs non, oh là là, et voilà, je te garantis 50 balles qui m'ont pété ma maison aussi, tu vas voir le coffre, ils ont dû se servir comme des crevards dedans, on va rigoler un peu, je te garantis qu'ils ont, ah, ils ont même mis un truc de tam là, ah non, c'est pas ça, allez, on va voir s'ils ont réussi à péter la porte fortifiée, si c'est le cas, ça veut dire qu'elle pue vraiment la merde la porte, non, là ils n'ont pas pu, donc, ah, ils m'ont pété le mur, ils m'ont pété le mur, la blague, ils m'ont pété le mur, ah, bah voilà, en fait, ils m'auraient tout ce que j'ai à l'intérieur, bravo, ah, donc, ils m'ont pété la maison ici, donc là, ils ont fait quoi, ils m'ont pété, ah ouais, bien, ils ont pété même la fondation, ouais, génial, donc en fait, ils étaient toujours en construction à la maison, ils m'ont pété tous les trucs, donc là, je vais voir vite fait, ah, je peux péter le gros coffre, bien, en fait, ils m'ont même pété le coffre, putain, je suis dégoûté, il n'y a plus rien, bon, écoute, on va faire un truc tout bête, je ne vais pas me faire chier, alors, 1, 2, 3, on va tenter un truc, qu'est-ce qu'il y a dans la pancarte, ça m'éviterait justement de m'emmerder, alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué, ouais, putain, ils sont vraiment forts les gars, t'as vu, alors, je t'explique, espèce de petit con, parce que c'est bien de me niquer, il n'y a pas de soucis, mais, tu vois, moi j'appelle ça en fait un vrai duel, dès que t'es en face à face, par rapport à moi, là tu pourras me niquer, parce que là ce que tu fais en fait, tu passes plus pour un con, parce que tu te prends en fait pour quelqu'un, en pensant que t'as un raid comme un champion, mais dans les commentaires, si tu lis bien, la plupart des gens à 95%, te trouvent de minable en fait, donc c'est ça qui me fait rigoler, parce que moi j'appelle un raid de lâche en fait, ce que t'es en train de faire, donc tu m'as bien niqué si tu veux, mais tu sais, je peux te baiser d'une autre manière en fait, j'ai plus qu'à changer en fait le serveur, avec un mot de passe, et là je t'ai baisé encore plus, tu vois, je t'ai mis à 4 pattes, je t'ai tout simplement un petit peu mieux soulevé, donc au bout d'un moment, tu sais, ça me fait un peu marrer ce genre de personne en fait, on t'a niqué, t'as rien niqué du tout ouais, il m'a niqué, non mais sérieux, tu es minable, vous m'avez niqué rien du tout, tu regardes des vidéos d'un youtubeur en fait, qui fait des vidéos, donc tu sais exactement où les trucs se trouvent, et c'est ça que t'as payé le niqué, c'est comme sur host en fait, c'est minable en fait, franchement, vous faites pitié avec vos hacks, après tu sais, je m'en bats les couilles moi personnellement, ce que t'as fait au niveau du coffre, je l'ai fait spawn, donc je m'en bats les couilles, je l'ai pas farmé le coffre, donc tu m'as pas fait vraiment mal en fait, t'inquiète pas, ça va très vite justement de faire ça, ça m'a pris quoi, ça m'a pris une heure pour faire ça, donc tu sais, une heure avec un petit peu de son, ça passe tout seul, ça passe crème comme on appelle ça dans le jargon, ah là là, on t'a niqué, il m'a niqué, non mais sérieux, c'est quoi ces bouffons, il m'a niqué, ouais, tu sais franchement, si tu veux des vrais raids, je vais te l'apprendre à faire des vrais raids, si ça t'intéresse, tu vois, on va faire deux bases à côté, on va se fixer un rendez-vous, et là on va s'attaquer en équipe, je pense que là t'auras du mal, parce que, le face à face, c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas, c'est quoi ce chameau là, c'est quoi ce cri à la con là, je peux expliquer c'est quoi ce cri à la con, ah je te jure, les mecs ils se roivent trop 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 marrant quoi, attends je vais juste voir s'ils n'ont pas pété aussi la base à côté, attends c'est où la base déjà de mystère, attends je regarde un peu sur la carte, ouais je vais arriver dans pas longtemps, c'est derrière l'arme normalement, donc c'est bien, je suis en train de faire un double épisode de présentation de raid, bravo, les mecs iraient dans le cachette, et après ça se prend pour des génies, ah bah putain vous êtes fort quand même les gars, c'est vachement compliqué de péter une maison, dès que le mec il est pas là, donc on va bien se marrer un petit coup là, donc c'est là, vous avez du mal à la péter par contre, elle a un peu plus dur à péter je pense, oh les pauvres, là franchement, vous avez un peu moins de couilles pour la péter celle-là, ah putain je suis sûr qu'ils ont même pas encore mis leurs pieds dedans, ah bah voilà, ils ont pas mis leurs pieds, celle-là elle est intacte hein, ah ils s'attaquent qu'à des bases de bébés en fait, qu'à des bases de débutants quoi, oh putain et ça ça appelle des mecs ontaniqués, ah j'y crois pas la tête de moi, qu'est-ce que c'est que ces mecs, ah franchement des fois ça me fait rire les jeux de, les jeux comme ça, les jeux de survie, ah putain, t'inquiète pas je vais bien dormir hein, ça me fait ni chaud ni froid, ah là là, bon attends, on va voir ce qu'il y a à faire à côté, donc Draco il est où sa base là, attends, je me souviens plus exactement, je crois qu'il est là un petit peu au contrebas, euh non, elle était pas vers là, en fait je sais même plus où elle a foutu sa base moi, de toute façon je la verrais bien hein, qu'est-ce que tu veux toi, ah carrément maintenant elle est allongée, ah ça je savais pas, tu vois qu'il pouvait s'allonger, ah attends, on va jeter un petit coup d'oeil là-bas, donc normalement ils sont à gauche, et lui il est un tout petit peu plus haut si je me souviens bien, je suis pas trop certain de sa position, en tout cas ça vous a bien fait marrer la base de Draco justement dans l'épisode, ça m'a aussi fait également un petit peu mourir de rire, alors celui-là il a vraiment des fois des conneries à nous présenter, et ça c'était franchement assez marrant, je suis tombé sur quelque chose où je m'attendais pas à ça, et sincèrement il m'a vraiment surpris, ah c'est un vrai petit phénomène celui-là, ah attention, la porte est ouverte, ça veut dire qu'ils ont peut-être pété un truc dans sa maison, attends, attends donc les grosses portes je peux les péter également, ça c'est, ah non, il les ont pas pété, c'est pas son Draco, ah le tueur, vas-y approche-toi, oh t'es un oncle, il a encore renforcé le dispositif par rapport à hier, mais lui ça a tué, ah ouais il y a plus en plus de monde, donc je vous les montrerai pas exprès, ah je l'adore ce mec là, franchement il déchire trop, oh il est trop fort lui, putain, ah je le kiffe, la mort est proche, voilà, vas-y, raid là si tu veux, t'as vraiment une base fait pour raid là, tu vois, ah la pute, il a même des archers niveau 3, ah ça tire, ah ouais, eh mais ça tire sur tout le monde ces trucs, oh c'est redoutable, putain, eh mais là du, eh mais sérieux, et lui le pire c'est qu'il a pas accès au serveur, parce que sincèrement je vous ment pas, je vous dis vraiment les choses, moi j'ai accès en fait au code admin, mais personne n'est un, c'est à dire que j'ai retiré le droit à tout le monde, et du coup je suis le seul à les posséder, donc du coup, vu que Draco il passe pas mal de temps, c'est très bien sur ARK, il a passé 3000 heures, 3000, 3500, tu es là franchement, il va faire exactement le même bordel, mais qu'est-ce qu'il me fait marrer lui, oh le tueur, eh mais c'est classe hein franchement, donc les PNJ ils sont hyper efficaces hein, donc j'irai avec lui justement dans un épisode en faire, comme ça on verra un petit peu, comment il fait ça tranquillement, donc je ferai un petit peu une excursion, parce que là en fait on est le matin, et Draco il est là vraiment vers le soir, donc du coup on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire ensemble, et sincèrement, je pense qu'il y a pas mal de choses à développer, ah non c'est pas mal ce qu'il a fait comme idée, franchement j'aime bien, j'apprécie beaucoup là, donc là il peut faire un peu les malins s'ils ont envie tu vois, parce que moi ils m'ont pété ma maison, mais qu'est-ce que je m'embranle en fait, tu sais je peux aller squatter où je veux, oh putain j'y crois pas, on m'a pété ma maison, on m'a niqué mon coffre, donc j'espère que vous avez pris le stuff quand même un peu, il y avait un petit peu de pierre, un petit peu de bois, un petit peu de la fibre, des branches, c'est plutôt pas mal comme ressource, franchement, félicitations, ça vous évitera de crafter pendant 10 minutes, ah putain, donc là il y a quoi là ici comme zone, ok donc il y a un petit peu un truc, je vais vérifier un peu les endroits, ouais c'est pour ça que ça m'a semblé un peu bizarre, parce que je n'ai pas apparu justement dans mon lit, donc les mecs se sont un petit peu acharnés sur mon, sur mon lit quoi, donc moi je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les grottes, donc après c'est sûr et certain que je vais un peu morfler par rapport en fait à la, attend, vu que maintenant je suis un petit peu en mode balade, ou à terre, on va se mettre un peu de nourriture, voilà parfait, je vais vous montrer un truc que je ne vous avais pas montré en fait la première fois, si je vous l'ai montré mais ça a complètement lagué, comme ça on va découvrir un petit peu les grottes, bien évidemment j'y ai en équipe, on va bien s'amuser ensemble, comme ça on va découvrir un petit peu ce qu'il y a, là je vais juste vous montrer un petit peu les possibilités, comme c'est happy et j'en profite un peu, vu que je ne peux pas construire, donc je vais construire un petit peu hors ligne, je ne vous le cache pas comme ça, je ne vous ferai pas perdre votre temps à chaque fois, construire, 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 donc après je ne vous cache pas que je ne me prendrai pas la tête, je vais construire tranquillement de mon côté, parce que j'ai pas envie de vous faire 15 épisodes où je ne fais que ça, sachant qu'on est déjà 22 épisodes je crois un truc comme ça, et on ne fait que de construire, donc au bout d'un moment je passe mon let's play à faire que ça, donc j'aime bien sincèrement, mais si c'est pour se faire péter 5 minutes après, je vais aviser différemment justement de penser mon truc quoi, alors là je vais vous montrer, il y a des petits villages comme ça qui sont intéressants, donc ce n'est pas forcément les meilleurs ceux-là, donc vous avez la possibilité de prendre soit des personnes ici, des PNJ en fait, vous les prenez ou vous avez la possibilité de fouiller un peu dans le coffre, tu vois, il y a des petits trucs intéressants, mais ce n'est pas là la meilleure zone, je vais vous montrer justement où elle se trouve, attendez, on va checker un peu, donc là si je saute je veux mourir, donc comment je vais passer ? Aïe aïe aïe, non c'est bon, après on est où sur la carte là ? Ah ok je tourne un peu en boucle, on va passer par là-bas, comme ça je vais essayer de vous montrer un petit peu certaines zones qui sont très 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 belles en fait en installation, donc là il y a quelques ressources un petit peu partout à récupérer, je regarde un peu, donc ça me fait vraiment marrer en fait ce côté-là quoi, du PVP en cachette, attention les gars, il n'est pas là, il faut lui sauter dessus, ah j'ai vu la vidéo, il a un grand coffre, on va lui péter, putain, ah je vais les rendre dingues, ils veulent péter, il n'y a pas de soucis, et je vais te donner de quoi péter, t'inquiète pas, j'ai pas dit mon dernier mot, tu veux me prendre pour un con, je te prendrai pour un con, t'inquiète pas, faites-vous plaisir les gars, niquez les maisons de tout le monde, il n'y a pas de soucis, régalez-vous parce que franchement, dès qu'on va vous retrouver, vous allez pleurer, alors là il y a quoi, je vais vite fait checker un petit peu cette zone-là, donc je me trouve dans quelle zone-là, ah oui je suis pas loin du sanctuaire des maudits là, il se trouve un petit peu vers là-bas, donc là on visite un peu, il y a des endroits sur lesquels je peux construire d'autres noms, je pense que je vais passer directement par cette zone-là, en tout cas il y a des endroits qui sont super jolis, il y en a d'autres qui sont moyens en fait, je les trouve pas forcément très esthétiques, mais ce qui est bien justement, c'est ce que je vous ai dit sur ARK, dommage qu'ils avaient pas fait justement des ruines comme ça, un peu de déco, et là justement sur Conan, ils ont réussi à faire tout ça quoi, super intéressant, pourquoi ils gueulent comme ça celui-là ? Pourquoi ils gueulent comme ça ces petits malins ? Ah oui c'est les squelettes, donc en fait eux ils vont complètement vous éclater, donc bien évidemment ils ont des épées en acier je crois bien, Ah c'est eux qui gueulent comme ça, il n'y a pas de soucis, je les laisse gueuler, regardez bien mon coeur en haut à gauche par contre, là il est tout blanc, il va finir complètement violet dans pas longtemps, regardez tous les trucs qu'il y a ici, ah c'est pas ce qu'il manque au niveau des zombies, putain la vache, la corruption elle est énorme, donc après il faudra que j'aille trouver une danseuse, tu vois voilà le chrono il commence à disparaître là, oh là là regarde moi cette zone de taré, là tu peux raid personne, t'imagines t'es une forteresse comme ça, les mecs ils peuvent s'amuser s'ils ont envie, donc l'objectif en fait pour nous après ce sera vraiment de construire une équipe, et aller en fait ici, sauf qu'il faudra qu'on se fasse quelques bases rapprochées, pour pouvoir combattre un petit peu tout ça, donc la gargouille du début, voilà elle se trouve en fait ici, j'ai pas compris pourquoi mais elle est là en fait, elle atterrit là finalement, bon en fait je sais pas si c'est vraiment elle ou pas, peut-être je sais pas s'il faut la tuer, je sais pas vraiment, mais en tout cas la voilà quoi, attends faut que je me casse, faut pas que je reste trop lentement non plus sur la zone, donc les dragons en fait ici sont vraiment présents, et sont super dégueulasses, et pour les tuer bonne chance, donc là je sais pas comment les tuer, mais en tout cas ils sont assez casse-burn, ça va dire ça m'a rien, il y a une gueule dégueulasse, on va sortir juste en face, comme ça vous allez voir, on vérifie un petit peu ce qu'il y a, donc attends tu sais ce que je veux faire, je veux pas me faire chier, ah c'est vrai dès que je suis en code, on voit pas vraiment mon corps en fait, si je l'enlève on est dans la merde, donc cette zone là pour la traverser, on peut tout simplement la contourner, mais je voulais aller en fait au plus rapide, sans me prendre la tête sincèrement, après je sais que Draco il a ma danseuse, donc du coup je m'en fous quoi, c'est celle que j'avais galéré à faire en plus, sans comment s'appelle ça, la trouver, parce que j'ai vraiment eu un coup de bol, à un moment donné elle a spawn à côté, du coup je me suis permis, de la sommer quoi, il m'a pris trois jours à la faire, ohlala c'est dégueulasse ici, donc ici il y a pas mal de dragons, attends parce que je crois que je me suis complètement brouillé, je sors comment de cette zone à la con là, donc en fait je peux pas sortir de cette zone, t'es sérieux ? Moi qui a cru c'était possible finalement, non c'est pas possible, oh la blague, je crois qu'il y a des grottes ou un truc comme ça, non, attends, donc là il y a des loots, attends je suis en mode Spiderman, j'ai rien compris ce qui se passe, attends il y a quoi dans le coffre, que de la merde, on prend quand même la merde là, ça peut toujours servir, donc je suis où là exactement sur la carte, admin, on va faire un truc tout bête, comme ça ça évite qu'on perd du temps, ouais cette zone là elle est super dangereuse, j'avais eu complètement biais, c'est que tout m'enfle, la stamina tout pète en fait, la zone un petit peu à la con quand même, elle est bien là, attends je vérifie un peu si on peut passer de l'autre côté ou pas, donc là ils ont fait un peu de la déco, je pense que après ces deux piliers, je pense que c'est bon en fait, on pourra sortir, je ne suis pas certain, parce que des fois le jeu il se bloque, il se bloque, mais tu m'as compris en fait ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il est, attends, la zone corrompue est toujours présente, ouais, en plus la nuit il laisse tomber, on voit quasiment un que dalle, ça y est je sors de cette zone là ou pas, t'as la vache, je vais me la taper pendant 50 jours la zone corrompue, attends je suis où là encore, en fait il faut que je sors complètement là-bas, il faut que je m'aie, ah non c'est bon, on est sorti de la zone corrompue, attends, il faut que je me positionne ici, donc là il y a un truc tout simple pour ceux qui ont du mal, vous mettez marcher après, par contre regardez bien votre endurance, va prendre un coup, donc ici on aura des petits scorpions, attends, euh, attends j'ai rien d'un truc, comment ça s'appelle le truc là, attends je vérifie un petit truc, si vous me le permettez, deux secondes, comment ça s'appelle le truc, je vérifie rapidement, donc là on aura quoi, épée longue, ok, sauf que bien évidemment je l'ai pas, en machin, je vérifie, épée large, ok donc on les prendra plus tard, mais du coup c'est ce que je voulais prendre là, pour assommer un petit peu ces bestioles, ok donc ce que je vais vous montrer justement, ça va être à droite après, vous allez voir que c'est super intéressant, c'est là-bas que j'avais envie de faire un truc, plus tard, en expédition, et sincèrement je pense que ça va vraiment vous faire plaisir, parce qu'à la dernière fois je vous l'avais montré dans la vidéo de découverte, mais ça a complètement, mais complètement laillé, et sincèrement, c'était quelque chose qui était un peu chiant, parce que j'ai pas pu vous montrer un petit peu, le côté artistique justement du jeu, qui est hyper bien réalisé là-bas, et sincèrement c'est du bon boulot quand même, attendez parce que ça se trouve à droite, donc là vous voyez il y a plein 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 de ressources, donc je peux m'installer un peu aux alentours ici, après je peux pas franchir justement ces murs là, parce que je veux mourir, il y a des drôles de bestioles par contre, donc je vous dis tout de suite, je sais pas comment ça se passe, voilà il y a une cité qui est super jolie ici, donc les FPS ils sont stables, ils sont à 60, parce qu'à la dernière fois ça tournait à partir de 5, 20, je crois que j'ai un peu trop parlé, c'est quoi ça, c'est une nienne ça, arrête elle a pas la même couleur, ouh putain celle-là elle va être un peu plus énervée, donc voilà Draco si tu cherches vraiment des PNJ vraiment puissants, tu vas ici, c'est les plus puissants, regarde bien, ils ont des armures exceptionnelles, là ils ont des trucs, c'est super intéressant, regarde ils ont des lances, ils sont pas tous niveau 1 t'inquiète pas, et voilà la cité limite interdite, par contre tu vas te faire morte par les scobras là, tu vas bien, tu vas bien pleurer, et même pour ceux aussi qui voudraient savoir un peu par curiosité, voilà la petite cité qui est super magnifique, la cité interdite je l'appelle comme ça, c'est magnifique quand même non, vous en pensez quoi, c'est du bon taf, ça ça fait vraiment plaisir justement d'avoir fait ça, on visite un peu, franchement c'est stable là, donc là on a un petit peu de monde ici, donc là ça reste quand même des niveaux 1, il peut y avoir des niveaux 2 tu vois, et un petit peu plus tard il peut y avoir des 3 je crois, ça dépend en fait, tout est un peu mélangé par secteur, pourquoi je suis en train de voler un peu en raze mode, ça fait bizarre, donc là on a quoi, on a ça, donc là il y a un petit peu des mecs avec des lances un petit peu plus avancées, ça fait plaisir en tout cas, donc ça se trouve ici pour ceux qui ont posé la question sur la carrière des biens, là, et tout le long c'est super grave, parce que franchement j'ai trouvé ça super magnifique, c'est toute une zone comme ça, c'est un vrai village, et sincèrement ici on peut même récupérer des coffres très intéressants, par contre le seul bémol en fait c'est qu'on ne peut pas construire à l'intérieur, j'ai essayé la dernière fois, de mettre en fait des fondations, des trucs comme ça, je n'ai pas réussi, en tout cas dans toute la zone je n'ai pas pu m'installer, en aucun cas, voilà ici on a un petit peu la grande roue, donc on ne peut pas monter, je crois qu'ils peuvent nous piquer je crois, à mon donné nous emmener ici, je ne suis pas certain, ça va ils ont quand même des tout petits niveaux quand même ici, attends putain c'est horrible de passer par la porte, j'ai l'impression d'avoir un camion quoi, un camion, un vrai camion, attends ici je vais voir, tu t'en vas toi, voilà donc là on va sortir dans pas longtemps, regardez c'est beau quand même, en fait tu vois ce que je voulais faire, je vous mens pas, bon là c'est un peu immense, mais c'est faire en fait une base comme ça, aussi grande que ça, et en fait me faire vraiment des murailles, des trucs vraiment intéressants, et du coup c'est ce que je vais commencer à faire dans le prochain épisode, faire une grande muraille comme ça, comme ça on est déjà à l'abri justement de toute attaque, justement de quelques petits cons, qui ont tout simplement réussi à avoir des armes, en acier, et du coup ils paient tous les trucs de tout le monde, c'est pas grave on va bosser dessus pour se renforcer tout ça, et sincèrement voilà, on se fera un petit truc aussi grand que ça, et aussi prestigieux, donc je pense que sincèrement, il y a de quoi faire encore, mais c'est magnifique quand même, même cette zone-là je la trouve vraiment bien ici, c'est super cool, par contre il y a des drôles de bestioles quand même dans certains endroits, alors voilà je vérifie rapidement, non franchement j'aime bien, donc on est où là encore, on est là, bon je vais juste vérifier un petit peu les choses en fait qu'on pourra trouver un peu partout, donc il y a du charbon, le soufre c'est dans les grottes, ça maintenant je sais où ça se trouve sans problème, voilà donc sincèrement je pense qu'il y a de quoi faire, attends je vérifie encore un peu, donc le rhino est en train de se baigner, putain j'ai complètement volé comme une merde, j'ai volé comme une grosse merde là, donc le rhino ça va, il est quand même facile à tuer, je vérifie un petit peu les chemins, non franchement je trouve que c'est super joli quand même Conan, ça me fait trop penser on va dire à un univers vraiment cool, par contre là je ne pensais pas me faire niquer comme ça aussi facilement, désolé d'être vulgaire mais c'est presque ça, attends Conan, Conan, qu'est-ce que tu fais Conan, c'est Ghost, Ghost en fait ça permet juste de pouvoir passer à travers les structures comme ça, et d'un côté ça permet également de pouvoir voler et se poser, donc le jeu est comme ça en fait, j'ai pu voir qu'il y a des grottes un peu plus bas, donc ça je ne pourrais pas forcément vous trop vous le spoler, on les découvrira ensemble, voilà je vais me mettre ici, on va redescendre un peu en mode marché, voilà donc je me trouve dans cette région, franchement il y a des endroits c'est super classe, franchement je les trouve super jolis, tu peux faire des vrais projets ici, des projets de construction, tu peux faire des vraies citadelles carrément, c'est bien, c'est bien, donc les ressources sont quand même assez rares à trouver, après ceux-là on les connait, mais par exemple il faut vraiment trouver les spots de métal, pour pouvoir être vraiment bien avancé après, parce que c'est ça qui va être assez costaud, et après il faudra trouver aussi les spots de, pas forcément de métal après, mais ce sera les autres là, comment on appelle ça là déjà, les spots de, de bois, parce que ça, ça va devenir très rare après, c'est sympa cette zone là quand même, putain, je ne connaissais pas, tiens attends on va visiter un petit peu les, les ruines là bas, je ne suis pas sûr qu'on peut passer, c'est pas mal, c'est pas mal simple, il me plaît là en tout cas, donc attends, je ne peux pas y aller plus loin, ils ont mis en fait un faisceau vert, dès que je vais le franchir je vais mourir, donc c'est pas une cinématique ou quoi que ce soit, c'est que dès que tu passes ça tu meurs, c'est immédiat, tu veux voir, en plus j'ai avancé légèrement, je voulais juste m'arrêter à la limite, à la toute petite limite, et ben voilà, en tout cas j'ai plus de maison, et j'étais complètement maintenant à la rue, merci en fait aux mecs qui m'ont foutu à la rue, il n'y a pas de soucis, je dormirai bien dehors, il fait chaud en ce moment dans le jeu, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas pour ça, merci d'avoir pété mon coffre aussi, franchement c'est super agréable, et en tout cas on se retrouve pour un prochain épisode, où là on va commencer à bosser sur des projets beaucoup plus renforcés, et en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, par rapport à cette magnifique lâcheté, donc voilà, donc comme ça les mecs qui font ça, vous le verrez bien, parce que les gens pensent un petit peu de votre style de jeu, allez prenez ce moins de vous, et moi je vous dis à bientôt, gros bisous à tous, ah là là,